Dans le cadre de sa visite lyonnaise, Patrick Cannaire a également souhaité appuyer les programmes de renouvellement urbain, comme ici à Bron, où la démolition de la barre UC1 est désormais considérée comme un site d'intérêt national. Ce sont des bâtiments qui arrivent à leur limite technique. Ils ont été construits à une époque avec des nouvelles techniques de construction. C'est du béton, il faut entretenir, il y a les colonnes de chute qui arrivent en fin de vie. Et donc la réhabilitation serait extrêmement coûteuse. Autre problème de taille, sa proximité directe avec le périphérique et l'autoroute A43. Des nuisances trop importantes pour envisager une quelconque réhabilitation. Aujourd'hui, près de 300 familles vivent dans cette barre UC1. 300 familles qu'il faudra donc reloger. On a des équipes qui ont l'habitude, qui vont commencer par faire une enquête sociale auprès de l'ensemble des habitants, regarder la question des ressources, regarder aussi leurs souhaits de mutation, d'installation dans tel ou tel autre quartier ou telle ou telle autre ville. Et on essaiera de tenir compte de l'ensemble des demandes comme on le fait à chaque fois qu'on a ce genre d'opération. Les travaux de démolition de la barre UC1 devraient débuter d'ici à 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !